Donc, on s'excuse pour les gens qui nous suivent de la maison. On a perdu la connexion Internet, donc les caméras se sont débranchées. On était rendu au point 5.2, l'adoption du rapport des dépenses. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Donc, on continue où on était rendu. Mandat pour un accompagnement en environnement et aménagement durable. Donc, il sera proposé d'octroyer un mandat à environ 3D conseils importerés selon l'offre de services daté du 2 octobre 2020 au montant insumé de 5 800 $ de stèche. Le but de ce mandat est d'accompagner la municipalité de Saint-Roch face à la problématique de l'usine, de ce contrat de la compagnie Chantal. Donc, ce sera proposé. M. Nadon, secondaire de M. Courtemange. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Merci. Donc, attendu que la municipalité a octroyé un contrat de reconstruction pour des travaux de réfection de 3,1 km de chaussée et de drainage du chemin de la Côte-Saint-Jean pour un montant total de 2 241 000 $ taxes incluses. Attendu que la dépense est financée à partir de subventions du MQQ, de la TEC et du fonds des carrières assemblières. Attendu que la municipalité pourrait manquer ponctuellement de liquidité pour assumer ses obligations courantes dans l'attente de la réception de revenus divers comptabilisés dans l'année en cours, telles que les taxes et subventions et autres. Donc, il sera proposé de demander à la Caisse populaire fière de ce rêve une marge de crédit pour les opérations courantes de la municipalité au montant de 500 000 $ et d'autoriser le directeur général secrétaire à trésorerie Rémal Castonguay ou, en son absence, la directrice générale d'Ottawa et Mme Petitier et le maire Alain Chabdelaine, ou en son absence, le maire suppléant M. René Coutomanche, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la demande. Donc, ça va être proposé par M. Évangéliste et secondé par Mme Saint-Laurent. Merci. C'est une année? Oui. 6-3, gestion du personnel 6-3-1. M. Maxime Godin-Boulian, pompier au SSI Embauche. Considérant le rapport administratif et la recommandation de M. Michel Clément, directeur du service incendie, en date de 17 septembre 2020, considérant que M. Maxime Godin-Boulian répond aux exigences stipulées dans le règlement SI-202-2009 relatif à la création du service de sécurité incendie, selon l'évaluation effectuée par l'éton-major responsable du recrutement. Donc, en conséquence, il sera proposé que le conseil procède à l'embauche de M. Maxime Godin-Boulian au poste de pompier du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Roch. Le statut de ce poste est permanent à temps partiel. Que la période d'essai pour ce poste est de 12 mois, conformément à la prévention collective 2017-2021, entre la municipalité de Saint-Roch et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Saint-Roch-de-Richevillet. M. Dugas, secondé. M. Courte-Lanche, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6-7-3-2. Préposer à la surveillance et à l'entretien des patinoires. Donc, il sera proposé d'autoriser la publication d'une offre d'emploi pour le poste de préposé à la surveillance et entretien des patinoires dans le journal municipal Le Reflet, ainsi que sur les différents sites et plateformes médiatiques de la municipalité. Un proposeur. Un proposeur. M. Courte-Lanche, secondé. Secondé. M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6-7-3-3. M. Michael Lessieur, pompier au SSI Saint-Roch-de-Richelieu. Recommandation de l'État-major du service de la sécurité d'incendie. Fin de probation. Considérant la résolution 2019-10-308, considérant la fin de la période d'approbation de M. Michael Lessieur, pompier du service de sécurité d'incendie, considérant le rapport administratif et la recommandation de M. Michel Clément, le directeur du service d'incendie, à l'effet que M. Lessieur satisfait aux exigences du poste de pompier du dit service. Donc, il sera proposé de confirmer M. Michael Lessieur au poste de pompier du service d'incendie de la municipalité de Saint-Roch. Ça va être proposé. Proposé. M. Courte-Lanche. Secondé. Secondé de M. Évangéliste. À l'unanimité. Oui. Section 7, loisirs, cultures et familles. 7.1. Concession au chalet des loisirs pour la saison 2020-2021. Affichage, autorisation. C'est le principe. Il sera proposé d'autoriser la publication d'une offre concernant la concession au chalet des loisirs, et ce, dans le journal municipal de Reflin, ainsi que sur les différents sites et plateformes médiatiques de la municipalité. Ça va être proposé. Proposé. M. Courte-Lanche. Secondé. M. Marguerite. M. Larivière. Merci beaucoup. 7.2. Tout le monde est d'accord avec le 7.1? Oui. Merci. 7.2. Offre de cours. Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes, Sorel-Tracy. Il sera proposé d'autoriser le Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes, Sorel-Tracy, à utiliser gratuitement le Centre communautaire Chabdelaine dans le cadre de la formation IS, insertion sociale, pour la période du 26 octobre 2020 au 19 février 2021, conditionnement à ce qu'une preuve d'assurance-responsabilité soit fournée à la municipalité dans le cadre de les petites activités et au respect de toutes les règles internes relatifs auprès d'espaces municipaux. Donc, les cours offerts seront les jeudis du 29 octobre au 18 février pour un cours d'anglais, conversation, de 13h à 16h. Les vendredis du 30 octobre au 19 février 2021 pour un cours d'espagnol pour les députants, de 9h à midi. Les jeudis du 29 octobre au 18 février 2021 pour le cours de mobilité posturale de 10h30 à 11h30. Aucun cours pendant la période des fêtes, soit du 19 décembre au 4 janvier ne sera donné. Et d'autoriser le directeur général ou son remplaçant à signer s'il y a lieu pour et au nom de la municipalité, un contrat d'entente avec le Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes serait possible à cet effet. Donc, ce sera proposé par M. Dugas et secondé, M. Côtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Merci. Section 8, aménagement, urbanisme et développement 8.1, concernant une dérogation mineure au 155 chemin de la Côte-Saint-Jean, autorisation. Donc, considérant la demande de dérogation mineure soumise au Comité consultatif de la Côte-Saint-Jean pour la propriété située au 115 Côte-Saint-Jean, le lot 3 733 979 situé à Saint-Roch, considérant que cette demande a été publiée conformément à la loi, considérant que cette demande vise à permettre pour le bâtiment principal la marge avant de 7,85 m au lieu de 8 m, et la marge latérale de 1,93 m au lieu de 2 m. Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d'Urbanisme, en conséquence, il sera proposé d'approuver la demande de dérogation mineure pour l'immeuble située au 155 de la Côte-Saint-Jean. Ce sera proposé par M. Dugas et secondé, Mme Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.2. Le projet de règlement 220-50-2020 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant l'agrandissement de la zone CAP1, adoption du second projet de règlement. Donc, considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 220, considérant que la municipalité doit modifier ce règlement afin de l'adapter à des normes plus actuelles, considérant que des propriétés doivent changer de zone concernant leur caractère patrimonial, considérant que cette modification permet une meilleure gestion des usages au carrefour central, considérant que les études et rencontres préparatoires ont été effectuées, considérant qu'une assemblée de consultation s'est tenue aujourd'hui, à 19h15, à la mairie, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer à ce sujet. Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement numéro au moins deux jours avant la présente séance, déclarant l'avoir vu, il renonce à sa lecture par la directrice générale adjointe des sacretages de zonage à Ration. Donc, il sera proposé d'adopter le second projet d'amendement numéro 220-50-220, modifiant le règlement de zonage numéro 220, et qu'il soit statué et décreté ceci. À l'article 1, le plan de zonage, faisant partie du règlement de zonage de la municipalité, est modifié par l'agrandissement de la zone CAP-1, à même la zone RDP-1, afin d'y inclure les lots 3 733 703 et 3 733 704 dans la zone CAP-1, tel qu'il distribue au plan d'accompagnement que Normand vous a présenté. C'est un moment en train de guerre selon les dispositions prévues par la loi. Donc, un proposat, s'il vous plaît. M. Dugas, secondé, M. Évangéliste, à l'unanimité, merci. Ça nous amène à 8.3 concernant une demande à la CPTAQ pour le 10.10 chemin de la Côte-Saint-Jean, conformité. Considérant la demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du trait de corps agricole du Québec relativement au lot numéro 5 720 821 sur le chemin de la Côte-Saint-Jean, considérant que ce lot est situé dans la zone agricole A-A, considérant qu'à l'intérieur de la zone A-A, usage résidentiel et autorisé, considérant que le lot est avantagé par l'agriculture, considérant que la superficie du terrain ne fonctionnerait pas aux exigences du règlement de l'autorisation. En conséquence, il sera proposé que la municipalité de Saint-Roch appuie la demande présentée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec relativement au lot 5 770 381 sur le chemin de la Côte-Saint-Jean. M. Dugas, proposeur, s'il vous plaît. 381? Oui. Ce sera proposé par M. Dugas, secondé par M. Courte-Manche. Tout le monde est d'accord? Oui. Section 9, transport. 9.1. Déneigement, entretien des chemins. C'est bon? Oui. 9.1. Déneigement, entretien des chemins. Autonne 2020. Au printemps 2023, soit pour trois années. Octroi de contrat. Considérant l'appel d'offres lancé par la municipalité de Saint-Roch via un système électronique de CAO d'appel d'offres pour l'entretien des chemins d'hiver pour trois ans, soit 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, considérant qu'un soumissionnaire a déposé une soumission, soit sonnette et piette incorporée, il sera proposé d'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit sonnette et piette incorporée pour l'entretien des chemins d'hiver pour trois ans, au montant total de 202 927,65 taxes incluses pour le déneigement des chemins et des rues, et au montant total de 161 390 taxes incluses pour 300 tonnes d'abresur. Je reconnais que la présente résolution et les documents d'appel d'offres relatifs à ce projet tiennent lieu de contrat entre les parties pour les trois années, et que la dépense soit financée à même les postes budgétaires de 02-330-443, les chemins d'hiver et le 02-330-01-521 qu'est l'épandage de Brésil. Donc, ce sera proposé. M. Courte-Vanche, secondé. M. Nadon, tout le monde est d'accord? M. Dénéigement, accès des stationnements pour 2020-2021, octroie de comptoir. M. Considérant la résolution numéro 220-786, autorisant le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour le déneigement des stationnements et accès municipaux pour l'intérieur du gouvernement, considérant l'appel d'offres sur invitation lancé par la municipalité de Saint-Roch auprès de cinq entreprises, considérant que trois entrepreneurs ont déposé une soumission, d'octroyer à Sonnette Excavation, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le déneigement des stationnements et accès municipaux, incluant le déclassage, dont la soumission est au montant de 8 350 plus taxes pour une période de un an, de reconnaître que la présente résolution et les documents d'appel d'offres relatifs à ce projet tiennent lieu de contrat entre les parties et que cette dépense soit financée à la même dépasse budgétaire 0-2-130-522. Proposant, c'est-à-dire. M. Courte-Manche, secondé. Secondé. M. Évangéliste, à l'unanimité. 9-3. Déneigement d'hiver à taux horaire pour 2020-2021. Octroi de contrat. Considérant l'appel d'offres sur invitation lancée par la municipalité de près de cinq entreprises pour divers travaux de déneigement aux besoins, selon un taux horaire, considérant que deux entreprises ont déposé une soumission, il sera proposé de retenir les services de Bissonnette-Excavation aux besoins aux divers travaux de déneigement, selon un taux horaire de 50 $ de ces taxes, pour la période du 15 octobre 2020 au 30 avril 2021, conformément à la soumission du 24 septembre 2020. De reconnaître que la présente résolution et les documents d'appel d'offres relatifs à ce projet tiennent lieu de contrat entre les parties et que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 02-224-43. M. Dugas est secondé par Mme Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Merci. 9-4, travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean, décompte numéro 1, autorisation de paiement. Considérant la réception du décompte progressif numéro 1 relativement aux travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean sur une longueur d'environ 3,1 km effectuée par l'entrepreneur Dany Construction et Partoiré, considérant la recommandation de paiement du décompte progressif numéro 1 de Stelix, termes d'ingénierie, ou des travaux réalisés entre le 8 et le 22 septembre. En conséquence, il sera proposé d'autoriser le paiement de 199,198,34, incluant toutes les taxes applicables et une retenue contractuelle de 10 % à Dany Construction, représentant les travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean pour la période se terminant le 22 décembre 2020. Hein? Le 22 septembre. Le 22 septembre. Que j'ai dit? Le 22 septembre. Bon. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 23040 et financée à partir des subventions du MPT, la TEC et les fonds carrières essentiels. Ça va être proposé par M. Évangéliste et secondé par M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Section 10 Hygiène du milieu, on n'a rien ce mois-ci, 11 Sécurité publique, 11.1. Une demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité publique, autorisation. Donc, attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière, le permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par des pompiers volontaires ou à temps partiel qui existent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Saint-Roch désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que la municipalité prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompiers 1, 20 pompiers pour les véhicules électriques et hybrides et de 3 pompiers pour officiers non urbains au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Donc, attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC Pierre de Sorel en conformité avec l'article 6 du programme. Donc, il sera proposé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Pierre de Sorel. Ce sera proposé par M. Nadon et secondé par M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Section 12, demande diverse, 12.1, demande de contribution financière, Maison de la culture. Considérant la correspondance du 22 septembre 2020 à laquelle la Maison de la culture de Saint-Roch demande une contribution financière au montant de 400 $ à la municipalité de Saint-Roch pour l'impression d'un livret sur le circuit touristique. Il sera proposé de verser un montant de 400 $ à la Maison de la culture et que la dépense soit financée à même le poste 02 190 970. Ça va être proposé par M. Larivière. Secondé. Secondé de M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Section 13, affaires nouvelles, comme on avait dit, 13.1, mise à niveau du poste de traitement des eaux usées, autorisation pour la demande de subvention. Attendu que la Ville de Saint-Roch demande une aide financière pour la mise à niveau du poste de traitement des eaux usées et desservant la Ville de Saint-Roch et la municipalité de Saint-Roch. Attendu que les travaux ont été estimés par la firme SELEX, groupe conseil à 481 860 et 23 sous taxes incluses. Attendu que les deux municipalités totalisent une population de 3 993 habitants, Saint-Roch 1693 Saint-Roch 2300. Attendu que les deux municipalités sont éligibles à une aide financière de l'ordre de 66 et 2 tiers pour cent. Attendu que l'aide financière sera accordée sur une période de 20 ans. Attendu que les demandes visant les infrastructures intermunicipales font l'objet d'une analyse spécifique dans le ministère. Attendu que la municipalité de Saint-Roch a pris connaissance du guide sur le programme PRIMEAU, il doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'applique à elle. Donc, il sera proposé que la municipalité de Saint-Roch s'engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui s'applique à elle. Que la municipalité de Saint-Roch s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue associés à son projet au programme PRIMEAU. Que la municipalité de Saint-Roch confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU. Et que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Roch autorise la ville de Saint-Roch à déposer la demande d'aide financière au programme PRIMEAU. Donc, ce sera proposé par M. Courtelanche, secondé par M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. 13.2. Donc, ce sera octroi à électromoteur Richelieu pour réparation d'une pompe. La soumission? Que tu cherches? Donc, considérant l'urgence de procéder au remplacement d'une pompe défectueuse à la station de pompe située sur la rue principale, il sera proposé d'octroyer le contrat, à électromoteur Richelieu incorporé pour la réparation de pompe à la station de pompe située sur la rue principale au montant d'environ 3 253,43, plus les taxes applicables, conformément à la soumission numéro 16-856 en date du 6 octobre 2020, et que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 415-521. Ce sera proposé par M. Évangéliste, secondé par Mme Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Section 14, correspondance. Donc, ce mois-ci, on a reçu une lettre du ministère des Affaires municipales et habitations, lettre envoyée à la MRC Pierre-Dessorel concernant leur règlement 327-20 et 328-20. De la MRC Pierre-Dessorel, nous avons reçu diverses correspondances comme approbation de nos règlements 220-48-2020 et 220-49-2020, de même que les procès verbaux de la séance du 26 août et la liste des correspondances. On a aussi reçu une correspondance du comité consultatif agricole de la MRC, le CCA, concernant la fin du mandat du représentant des citoyens et on a publié sur notre site web municipal s'il y avait des citoyens intéressés à appliquer, donc ils sont à la recherche d'un citoyen pour le comité consultatif agricole. Aussi, on a reçu une correspondance de la Fédération québécoise des municipalités qui dénonce un article du projet de loi qui retire un droit important aux citoyens, l'allocation des types RBNB pour les résidences principales. Donc, ça fait le tour des correspondances qu'on a reçues et puis ça va nous amener à la période de questions. Donc, pour la période de questions, on va aller avec les citoyens qui sont dans la salle avec nous. Je pourrais répéter les questions pour que les gens entendent bien à la maison et puis après ça, on essaiera de se connecter en ligne pour les gens qui auraient envoyé des questions. Je ne sais pas s'il y a un ou une conseillère qui peut se connecter sur Facebook. OK. Fait que si tu as quelque chose, tu me le diras. Moi, je suis le site municipal, c'est moi aussi, fait que je ne suis pas capable de me connecter sur mon site personnel. Donc, on va passer à la période de questions. Oui, Mme Saint-Laurent. Donc, 6.1.1, concernant le conseil, vous pouvez le envoyer aussi. Oui, donc la question concerne le point 6.1.1, le mandat pour un accompagnement en environnement et aménagement durable. Donc, Mme Saint-Laurent demande plus de détails. Donc, nous avons mandaté la firme Environ 3D Conseils. C'est un accompagnement. Donc, éventuellement, ce qui, comme on vous avait dit, le dossier s'en va vers la cause suprême. Et puis, on est en attente de voir si la cause suprême va entendre la cause. Donc, le conseil de Saint-Roch-de-Richelieu aimerait ça être proactif et être prêt à agir dans le cas où la cour n'entendrait pas la cause. Donc, cette firme-là serait des professionnels en environnement, des biologistes qui pourraient nous assister avec les différentes demandes auprès du ministère de l'Environnement. Parce que, comme on le sait, les demandes au ministère de l'Environnement, c'est des choses qui prennent plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, pendant cette période-là, on doit être accompagné de professionnels pour s'assurer que toutes les exigences seront suivies et au-delà. OK. Oui, M. Bray. M. Bray, M. Bray, M. Bray. M. Bray, M. Bray, M. Bray, M. Bray, excusez-moi, au 1160 Côte-Saint-Jean. Donc, comme on est en train de refaire la Côte-Saint-Jean, ça va de soi, ça fait plus de 30 années, donc on est en train de refaire les fossés dans l'emprise municipale. Donc, M. Bray fait la remarque qu'il y a plusieurs pins sur sa propriété, six pins qui sont très près du fossé, en direction du vent dominant, donc potentiellement dangereux à éventuellement tomber dans la rue. Puis, par le même, vous n'êtes pas le seul, il n'y en a pas l'un d'autre dans votre coin. Je sais que parfois, il y a des propriétaires qui tiennent mordicus à leurs arbres, donc à ce moment-là. Donc, vous aussi, oui. Je ne sais pas les grosses racines. Oui, non, je suis d'accord. Il y a des bons coups, là, à côté, ils vont couper la scène dans un peu plus en tout, mais donc, il est en ville avec 60% de la part de l'État. Donc, c'est beau, je vais mandater le responsable des travaux publics, puis je pourrais même aller voir ça avec lui. Vous avez une dernière chose? Oui. Je sais que vous faites ça pour ce qu'il y a de l'eau chez vous. Pourtant, on est tous dans le sens. Le problème, c'est qu'on va avoir le même problème dans 4-5 millions d'euros, parce qu'il y a trois ans, on n'a pas l'eau en tout. Mais il s'agit des 10 roues avec des 10 ans. Aujourd'hui, c'est des 24 roues par haute, avec des 70, des 80 tonnes. Donc, vous allez avoir le même problème dans 3-4 ans. C'est une seule protéine qu'il y a au fond. Le sens-là, on n'avait jamais l'eau. Je veux dire, il y avait 30-40 ans en dessous. Il n'y a pas d'eau sur l'eau. Il y a une période critique au dégel, où chaque année, on a de l'eau, quand on a beaucoup de glace, avec les hivers qu'on a maintenant. Non, mais ça coûte de ça, c'est un peu ici. Parce que quand il n'y avait pas d'eau, elle serait vraiment chez nous dans le verre. Mais si on regarde le 3 km en entier qu'on refait, il y avait des anciennes, faussées ou coulées, je pourrais dire, qui ont été remplies avec les années, qui n'ont pas aidé à certains endroits. Donc là, on est en train de rétablir ça. C'est sûr que si on regarde aussi les 3 premiers kilomètres de la Côte-Saint-Jean, ça l'a beaucoup travaillé, ça l'a beaucoup craqué. Donc, dans ce contrat-là, le conseil avait décidé d'y aller pour un 10 cm supplémentaire de pierre en fondation. Comme on a un trafic lourd, c'est sûr que toutes les 7 sorbières éventuellement sortent par là. Donc, à la fin, les camions passent toutes là, alors que de kilomètres 2, il y a beaucoup moins de trafic, par exemple. Donc, ça, ça a été un coût supplémentaire pour le projet, mais on a mis un 10 cm de pierre en fondation supplémentaire. Ce qui n'est pas encore fait, mais qui s'en vient, où est-ce qu'ils sont rendus d'interview? Oui, c'est ça. Ça va la relever un peu, puis ça va être un mètre de plus chaque côté. L'emprise municipale était suffisamment large, mais comme on est dans le sable, on a choisi à la plupart des places de faire le fossé d'un côté. Et à ce moment-là, de faire des puissards qui vont traverser la rue pour aller chercher l'eau à l'autre côté, pour amener ça. Donc, si vous voyez à certains endroits le fossé sur un côté, à certains endroits, il y a de l'autre côté, dépendamment de la place qui était disponible. Donc, on a essayé d'y aller avec… La firme d'ingénieurs nous a recommandé ça. Ils ont essayé d'y aller avec l'environnement, puis ce qui causait le moins de… Et c'est ça que c'est vraiment que nous avons fait sur notre bord. Et mon voisin, après, s'il s'en est fait plein pour ça, parce qu'il y a des autres plus en arrière, ça descend. Oui. Et ce qu'on fait, c'est, c'est un peu de la rue. Mais c'est ça, là, ils sont rendus dans… Ils faisaient le deuxième kilomètre. Dans le deuxième kilomètre, vous avez vu, ils ont fait des tranchées. Donc, c'est justement parce qu'il y a des puissards qui vont chercher l'eau, là, au côté de la rue. Là, ils sont rendus dans le troisième kilomètre, donc presque chez vous, là, ça va… Oui, c'est sûr que c'est des endroits où… C'est des endroits où les fossés, absolument, n'avaient pas été très profonds. Mais c'est ça, en même temps, c'est qu'au printemps, ça causait beaucoup de dommages à la route, parce que la route, le temps qui est inondé, elle s'abîme beaucoup. Donc là, comme on investit un montant assez considérable sur la route, on a décidé d'y aller assez costaud avec les drainages. Donc, pour les arbres, on va vous revenir avec ça rapidement, là. C'est bon, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, M. Duré. Oui, pour encore continuer sur le fossé, j'aimerais juste savoir si quelqu'un avait écrit ou si c'est voulu. Le fossé est proche pour l'effet de chez nous, là, pour une raison que je ne comprends pas trop. C'est très dangereux, ça a toujours été dangereux, là. Tout le monde a toujours pris le fossé chez moi, tout le monde a toujours arraché dans la main. Là, même si le fossé, là, c'est un précipice que vous avez fait, là. Ça va être bien plus dangereux, les voitures qui vont prendre le fossé, là. Et, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il se fait avec les travaux? Si vous, vous passez souvent là, vous trouvez ça très beau. Mais je trouve ça net, à vos vies. Ça ne me fait pas. Parce qu'il va en avoir des accidents, là. Il ne me rend pas bien. En vrai, vous pouvez décider de mettre des urnes de fou. Parce que là, ça va être dangereux. Ça a toujours été dangereux dans le passé. Et là, il y a de la précipice. OK, donc, je vais... Ça va être... Parce que là, vous me coupez ça court. Alors, franchement, moi, je vais être obligé à chaque fois d'arriver. Bien tranquille, bien tranquille. Donc, la question est par rapport au fossé sur Côte-Saint-Jean. Monsieur Duré, vous êtes dans le coin du 921 Côte-Saint-Jean. Donc, vous faites la remarque que c'est un endroit, historiquement, qui a été dangereux. Parce que c'est un peu une courbe en descendant. En fait, ça boule la courbe et puis ça ne peut pas vous voir. Ça sent bien comme une voie pour ça, exactement. Puis, je ne sais pas pourquoi, juste en fait, du moins, c'est que ça tombe, tout ça carré, là. Puis après, ça va à l'autre côté. Alors, je ne sais pas, est-ce que... Est-ce que... Non, non. Non, on a... Les ingénieurs... Ça va, qui va vérifier ça ? C'est normal, c'est normal. C'est normal. On va vérifier ça. Là, c'est... C'est sûr que c'est la firme d'ingénierie Chelex qui avait fait... qui avait fait les pleins de vie pour la Côte-Saint-Jean. Et puis là, naturellement, nous, à l'interne, on a les travaux publics. On va... On va vérifier ça. Là, c'est pas final. Je sais qu'il y a des endroits, les hauteurs, là, comme au-dessus de la Côte, ils doivent enlever, amoindrer la Côte et puis en rajouter ailleurs. Pour s'il y a des fossés qui sont trop creux, je sais qu'il y a une certaine hauteur où, si le fossé est plus creux que ça, ça devra être canalisé. Donc, ça, ça reste à vérifier, là. Donc, on va vérifier ça, puis on va vous revenir avec des infos dans les prochaines semaines. J'ai été surpris que j'ai peur que j'ai juste en verre à courir, qu'il y a un seul coup pour la Vériture. Il y a même, quand même, il y a un découvert tout le film. Bien, c'est sûr... c'est quoi que j'ai pensé, mais il y a marqué sur mon téléphone, puis là, ça réservait alors que moi, je me souviens que mon téléphone, ça marche mal. Ça marche très mal. C'est ce que je voulais que je fasse. Mon modèle, là, c'est pas contactable, mais surtout, ça va réussir, là, pour travailler, et qu'il y a une bonne forme, je sais qu'il y a un coupé au-dessus, puisque les nouvelles à ramasser les films, et c'est tout, c'est l'humain, vraiment. Bien, c'est sûr qu'on fait des gros travaux comme ça, là, c'est sûr qu'il y a toujours des choses qui arrivent. Parfois, les plagues indiquent que les fils sont à un endroit, puis qu'en contre eux, ils ne sont pas exactement là. Donc, bien là, est-ce que votre téléphone a été rétabli en ce moment? Oui, il est rétabli, mais il arrive à avoir 800 kilobits. Bref, le téléphone, c'est une vraie merde, je ne suis pas du tout fier, pour prendre le souverain. C'est pas lourd, c'est une histoire de MS, mais je trouve que j'ai remarqué des difficultés avant, mais maintenant, vous avez la boîte à la ligne de téléphone, un film qui est équipé, comme par là, c'est une fois le milieu aussi, On va vous revenir avec le questionnement d'ici quelques semaines, on va vérifier ça au niveau des fossés entre autres. Ok, c'est bon, on va revenir avec ça. Je pense qu'il y avait M. Colette qui avait la main de lui. Oui, donc la question de M. Daniel Colette, c'est où est le 10-10 Côte-Saint-Jean? C'est la maison qui vient d'être vendue anciennement à M. D'Aquila, quand on monte la côte à droite. Donc, c'est un grand terrain de 8600 m². Et puis, les règles de lotissement, ça doit avoir une largeur minimale de 25 m et une superficie minimale de 1500 m. Donc là, il fait une demande à CPTaxe si eux acceptent de faire un lotissement. Merci. Et puis, Mme Saint-Laurent? Oui, j'en ai une. Dans les comptes à payer. La MRC pour le cours d'eau d'Arsenat en 40 à 24. Ça va être imposé sur les taxes de 2021. Nous, on paye la MRC pour les travaux qu'on fait. Par après, je taxe les propriétaires. Donc, la MRC, maintenant, est responsable de tous les cours d'eau sur son territoire. Dans quelle place c'est-à-dire? D'Arsenat, de mémoire, il est parallèle au rang du brûlé. Il est au rang du brûlé. Quand je regarde les comptes à brûlés qui sont touchés par ça, il y en a dans le ruisseau à la preuve qui rentrent brûlés. Il est assez long. Je n'ai pas le document. Je n'ai pas de plan. Est-ce que ce soit marqué le taxe à recevoir? C'est ce qu'elle dit. Les citoyens qui ont été touchés par ce cours d'eau-là devaient avoir des taxes. C'est ceux-là que vous avez demandé? Oui. Oui. Il y a une coordonnatrice au cours d'eau à la MRC. Donc, c'est elle qui fait les rencontres citoyennes. C'est eux qui octroient le contrat. Et après ça, ils facturent les propriétaires en fonction de leur emprise dans le bassin versant. Le bassin versant, c'est-à-dire là où la pluie tombe, par où qu'elle s'en va. Donc, même si le ruisseau ne passe pas nécessairement chez vous, si votre eau se déverse là, il y a un… Ça, c'est dans Saint-Vec. Oui. Et puis, si vous allez sur le site de la MRC, cartographie, cours d'eau. Donc, vous voyez très bien tous les cours d'eau de Saint-Roch qui sont bien identifiés. Je ne sais pas si c'est pas le nom des cours d'eau. Bien, il y en a qui s'est branché un, deux, trois, quatre. Non, non, non. Ils ont un autre, le ruisseau de la Prade. Ils nous ont appelé le nom pour le parc qui arrive avec des preuves. Oui. Ils l'appellent comment maintenant? C'est encore le ruisseau de la Prade. Mais sur la carte. Il est… Ah, je trouve que le ruisseau des eaux nez. C'est sympa, ça a raison. Mais c'est sympa, ça a raison d'être. Même quand il y a des difficultés, on a sorti de la généalogie de tout ça. Et pourquoi je le s'appelle même. Mais ils comprennent bien mal. Donc, concernant celui-là, le nom c'est… Arsena. Arsena. C'est la première fois qu'on a fait… Mais est-ce qu'il n'avait pas débuté l'année passée ces travaux-là? C'était l'année passée, je pense que c'est l'année passée. C'est lequel on a facturé. Peut-être que les travaux sont faits, mais c'est pas le même travail. C'est pas le même payeur. OK. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Ça répond aussi. Ça va pas débitir les autres mesures. Oui, madame Tétrault. C'est la MRC qui a soin des cours d'eau, mais ils savent-tu que le chenail des Chayons est-il peut-être à votre famille? Ben… Il s'occupe des cours d'eau, mais pas des rivières. Non. Pas… Oui. La MRC ne s'occupe pas du chenail des Chayons. C'est qui c'est le ministère de l'Environnement, puis… Le ministère de l'Environnement, puis le fédéral. Le fédéral, c'est… Et le fédéral, c'est… Pêché aussi, hein, Canada. La rivière du Chayons-Bue. La rivière du Chayons-Bue. La rivière du Chayons-Bue, c'est que des ressens de ça. Parce que… C'est toujours plus le ministère de l'Environnement. Parce que j'avais besoin de la MRC, par exemple. Ça, c'est la rivière du Chayons-Bue. Oui, parce qu'il n'est pas identifié sur la carte des cours d'eau de la MRC, le chenail, là. C'est sûr. Mais, pour… Oui, pour faire suite à votre interrogation, c'est sûr qu'il y a un certain dommage qui est là. C'est un certain dommage qui est là, parce que… Parce que, dans le temps, il coulait dans une direction, puis là, à l'autre basse, il coule dans l'autre direction, là. Ça fait que c'est assez étrange. Est-ce que c'est après, ça me décompte? M. Colette? Oui, mais le problème que l'eau va sur l'autre basse, c'est pas juste la fonction du fond d'île. Parce que l'autre basse, l'eau ne monte pas encore. Parce que l'autre basse est assez haute que… Comment est-ce que tu creusais le fond? Si… Du côté… Du côté de Sorel, si le… Le terrain était plus haut, c'est sûr que tant que l'eau est basse, ça s'envoie à l'air. Ça peut s'envoyer à l'air dans les sangs. Parce que… Mais que c'est ça, ils ont déjà fait des études, là. Après, je tâche un propriétaire, là. J'ai déjà rencontré les fonctionnaires. Puis c'est… Je pense que c'est fédéral parce que c'est navigable. C'est l'autre du réel, ça. C'était navigable. Non, mais la rivière Richelieu, c'est navigable. Mais le terrain, ça fait longtemps que c'est navigable. Au printemps, ça devait monter. Mais après ça, oui. Mais c'est sûr que point de vue… C'est sûr que point de vue environnement, pour aller creuser un cours d'eau comme ça, attenant à la rivière Richelieu, c'est… Il y a beaucoup d'exigence, là. Parce que l'île des Chaillons, maintenant, la pointe… La pointe vers le village, là, elle est propriété de Conservation Nature Canada. Et puis, il y a des espèces… Des espèces très rares, là, de petits poissons qui… Qui ont le nid… Lieux de nidification alentour de l'île, là. Donc… Il n'y aura plus, là, peut-être que ça soit… Comme ça, non plus? Bien, bien, c'est un… C'est un endroit inondable, là. Il y a toujours une partie de l'année, quelques mois de l'année, qu'il y a de l'eau, là. Au printemps, il y a beaucoup d'eau. Ça… Ça… C'est même navigable. Mais c'est sûr que dès que l'eau baisse, c'est là où… Le cours naturel qui s'écoulait, là, vers… Sorel-Tracy, là, comme l'île chez l'eau. Bien, là, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé il y a quelques décennies qui fait que… Maintenant, à l'eau basse, l'eau qui arrive sur la Prade, le bon nombre sur la Prade, au lieu de s'en aller vers Sorel-Tracy, elle revient vers Saint-Héroque pour aller passer l'autre côté de l'île. Ça, c'est un phénomène assez… Oui. Ah oui. Y a-t-il une raison, ça… Oui, M. Garneau. Y a-t-il une raison, c'est à cause de 5 ans, de 2-3 ans, c'est-à-dire que dès l'annonce, des camions à 50 km heure. Alors, à 27, 50 km heure, on n'a pas de problème là. On enlève tout le monde sur la côte, là, ça prendra des mètres. Oui. Fait que ce qui passe, c'en était depuis le début de 90 km heure et ça. Donc, la question de M. Garneau, en rapport avec la vitesse des camions sur la Côte-Saint-Jean, et puis, historiquement, il y avait une pancarte à l'entrée de la Côte-Saint-Jean qui disait que les camions devaient rouler 50. Sauf que cette pancarte-là, elle était là à titre indicatif seulement. Parce qu'elle n'avait aucune valeur légale. Parce qu'un chemin ne peut pas avoir deux zones de vitesse. En ce moment, la Côte-Saint-Jean est à 70 km heure. Et puis, donc, c'est pour ça que la pancarte n'est plus là, parce qu'elle n'avait aucune valeur légale. Mais, c'est sûr que les demandes qui sont faites aux opérateurs de sortes bières, c'est de transmettre à leur chauffeur de respecter la vitesse. Puis, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais, c'est sûr qu'il y a aussi des chauffeurs, là, qui viennent un peu partout, qui ne sont pas souvent là, puis eux, quand ils sont capables d'aller. Mais, c'est sûr qu'avec la route abîmée comme elle était, je vous comprends de dire que ça a brossé dans les maisons. Donc, ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi, je suis loin d'arrière, c'est ma compétition, c'est ma petite qui est en avant, mais j'ai joué dans la maison, je m'en s'abroche au deuxième. Donc, j'ose espérer que pour quelques années, avec une belle route neuve, ça va brosser un petit peu moins. Ok. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Mme, tes trous. La pancarte que M. parle, elle a été faite pour inciter les camionneurs à aller à 50 km heure. C'est pour la municipalité, mais c'est pour les sensibiliser à aller moins vite pour le bien-être de ces kilomètres. Ça a été payé par les gens des centrières et fait pour ici. Oui, merci pour la clarification. Tu sais qu'à un moment donné, PMJ aversé les camions de faire attention à la vitesse? Bien, nous, je me souviens, l'année passée, on a envoyé une lettre à tous les opérateurs, leur demandant de transmettre le message au chauffeur de respecter une vitesse raisonnable sur la Côte-Saint-Jean. Donc, tu sais, c'est des choses qui se font, mais comme on dit, il y a des camionneurs qui arrivent, qui ne sont pas du coin, puis qui voient que c'est 70, puis ils roulent plus au lieu de rouler un peu moins. Parce que la Côte-Saint-Jean, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup d'habitation. Donc là, il va y avoir une surlargeur d'un mètre à côté qui va un peu… Avant, c'était pratiquement impossible de se promener en bicycle pédale sur la Côte-Saint-Jean. Donc là, avec une surlargeur d'un mètre de chaque côté, ce ne sera pas la piste cyclable idéale, mais ça va être quand même pas mal mieux que c'était. Ok. Martin, est-ce que tu avais vu des questions en ligne pendant… Ah oui? Mais ici, en tout cas, j'ai l'enregistrement, là. Je vais essayer d'aller voir ça. Donc, je vois la municipalité de Saint-Roch, 50 minutes. Madame… Je vois un commentaire de Madame Guylaine Proulx, mais je ne vois pas vraiment de questions. Est-ce que c'est… Donc, c'est Madame Thouin. Madame Thouin, je tiens à féliciter l'excellente collaboration de M. Alain-Chef d'Hélène, M. Jean-Bernard et mon député de Richelieu dans l'obtention d'une aide financière de 2,8 millions de la part du ministère des Transports pour la réfection de la Côte-Saint-Jean. Je pense que la lettre est rentrée dans les boîtes à mal des gens de la Côte, peut-être, cette semaine. Donc, on a eu cette aide-là. Le député a annoncé ça. On était bien contents. Ça a été même plus que ce qu'on s'attendait. Par contre, tu sais, il faut être bien conscient que ce n'est pas le plein montant qu'on va recevoir. C'est une aide maximale de… et ça va rembourser 75 % des dépenses. Donc, en ce moment, nous, on avait beaucoup aiguisé notre crayon. Donc, déjà, le montant au contrat était moins. Donc, ça va être 75 % du réel. Et puis, on a 18 mois pour tout faire, les redditions de comptes et comment le projet a recruté. Et puis, ça va être quand même un très beau montant qu'on va avoir là-dessus, là, qui sera payable sur 10 ans. Ça a été une bonne nouvelle qu'on a eue dernièrement. Donc, on n'en a pas beaucoup. On va les prendre. Sinon, je ne vois pas beaucoup de questions. Donc, si on n'a pas d'autres questions dans la salle, je pense qu'on va procéder à la levée de l'Assemblée à 20h33. Ça va proposer par M. Côte d'Amanche et secondé, M. Dugas. Donc, merci beaucoup tout le monde. Soyez prudents et à bientôt. Sous-titrage ST' 501